Bonjour et bienvenue à l'Open World Forum édition 2014. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Roberto Di Cosmo, qui est professeur d'informatique à l'université Paris 7. Roberto Di Cosmo, bonjour. Bonjour. Alors, le libre, je ne veux pas dire que vous êtes tombé dedans quand vous êtes née, mais ça fait longtemps que vous êtes partie prenante dans ce mouvement-là. Est-ce que vous pensez qu'on est passé à une époque, au tout début du libre, où c'était très conflictuel entre le libre et le monde extérieur, à une époque où aujourd'hui c'est beaucoup plus pacifié entre ces deux univers ? Et en gros, pour le dire simplement, est-ce que l'histoire est finie ? C'est une très bonne question. Donc c'est vrai qu'on voit souvent des événements qui ont une grande force symbolique. Ce qu'on a mentionné tout à l'heure dans la conférence plénière, c'était le fait que lors d'une conférence il y a quelques semaines, chez Microsoft, on a dit clairement, Microsoft aime Linux, ce qui était étonnant de la part de l'entreprise qui a 10 ans voulait détruire. Donc on peut se dire, c'est fantastique. Donc si c'est qui était le plus grand élément du logiciel libre, maintenant c'est relié à la cause. Donc tout va bien et il n'y a plus rien à faire. Mais c'est une vision un peu trop optimiste à laquelle je ne souscris pas tout à fait. En réalité, oui, ce qu'on a pu observer, c'est que le logiciel libre est en train de gagner une bataille d'une façon que je pourrais appeler mécanique. C'est-à-dire on s'est rendu compte qu'il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant de réutiliser des composants logiciels dans lesquels on peut avoir une communauté de développeurs qui peut intervenir à nous aider à laisser faire évoluer, qui est toujours tout redéveloppé à partir de zéro. Donc de façon très mécanique, sans trop réfléchir à ce que ça veut dire, vous avez énormément d'entreprises qui vont se lancer sur l'utilisation, l'adoption, la réutilisation des composants de logiciels libre, y compris Microsoft, qui utilisent maintenant des technologies en logiciels libres ou qui contribuent à des technologies en logiciels libres. Mais dans cette victoire mécanique, il ne doit pas cacher l'effet qu'il y a des principes, des valeurs, des difficultés, des nouveaux défis qui sont là, juste parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui viennent et qui, au début, n'étaient pas conscients des défis réels qui étaient tellement de logiciels libres. Alors justement, parmi ces défis, le libre s'est imposé. Maintenant, il y a des volumes de codes absolument prodigieux. Évidemment, ça, ça va poser des problèmes parce qu'il faut des développeurs, il faut coordonner tout ça, il faut maintenir tout ça. Comment on peut faire ? Qu'est-ce que vous proposez ? Voilà, c'est tout à fait une très bonne question. Effectivement, les gros défis maintenant, c'est qu'on a une énorme masse de code, des millions de projets en logiciels libres. On a des centaines de milliers de développeurs qui peuvent intervenir. Souvent, des personnes qui commencent à travailler dans les mondes de cellules sans connaître les bases, sans savoir quelles sont les valeurs derrière, sans savoir quelles sont les bonnes techniques. Ils peuvent apprendre sous l'état, ça, c'est génial. Mais il y a effectivement un phénomène des tailles qui fait en sorte qu'on ne peut plus se baser seulement sur une approche méthodologique. On a besoin de nouveaux outils, de nouvelles théories qui nous aident à mieux comprendre comment maintenir la qualité quand vous avez des énormes quantités de logiciels qui sont développés de façon distribuée, sans coordination centralisée. Donc, il y a plein d'avantages. Mais pour garder les avantages du développement en logiciel, il faut avoir des outils nouveaux, il faut avoir des instruments nouveaux qui nous permettent d'améliorer la qualité du code que nous allons produire et assurer sa qualité, disons, sa sécurité. À une époque où on parle de privacy, de préservation des données personnelles, de sécurité des systèmes d'information, quand vous avez des ordinateurs partout, vous avez votre clé USB qui peut être transformée dans un vecteur d'attaque sur un ordinateur, donc vous avez du logiciel absolument partout. Comment faire en sorte qu'on puisse garantir la sécurité de ce logiciel ? Alors, justement, parmi les différentes initiatives qui ont été lancées, il y en a une que vous connaissez bien, qui est l'IRIL, et qui apporte sa contribution, justement, aux défis qui sont posés. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? L'IRIL, ça fait quoi ? Bien sûr. Donc, il y a quatre ans, il y a eu un certain nombre d'acteurs, disons, publics, qui ont pris conscience de ce type de problématiques. Mon université, Paris 7, l'université Paris 6, INRIA, qui est un acteur majeur, avec le soutien de la région et de la France, on a décidé de lancer une expérimentation. C'était l'IRIL, qui est une initiative de recherche et d'innovation sur les logiciels libres, dans lesquels on a fédéré les efforts d'un certain nombre de chercheurs qui sont très sensibles à ces nouveaux problèmes. Donc, comment contribuer à améliorer la qualité du code, la qualité du logiciel libre, les nouvelles techniques, nouvelles théories, nouveaux outils. Et on a réussi à mettre ensemble des personnes qui sont à la fois des excellents chercheurs, qui peuvent amener vraiment de l'innovation à un meilleur niveau mondial, mais qui, à même temps, sont sensibles aux problématiques qui existent dans des projets, par exemple, comment faire évoluer les codes du noyau Linux, qui fait plus de 11 millions de lignes de code aujourd'hui. Quand on change quelque chose dans l'interface des programmations internes du code, il faut faire évoluer les sites d'appels de partout. Faire ça, c'est plus ténable aujourd'hui. Là, il y a des outils qui ont été développés, basés sur une théorie mathématique assez poussée, et qui ont été ensuite transformés dans un prototype qui est aujourd'hui accepté, utilisé tous les jours par les développeurs du noyau Linux. Ça, c'est un exemple, il y en a d'autres, là, on n'aura pas le temps de les mentionner tous, c'est un exemple du type d'activité qu'il faut généraliser de plus en plus. Faire des pans forts entre l'activité de recherche d'un côté, l'activité de développement de l'autre, et il faut des structures de médiation, comme l'IRIL, qu'on a mis en place il y a 4 ans, et qu'on espère avoir évolué. Donc, on a dépassé le stade d'expérimentation aujourd'hui, on en est à quelque chose de beaucoup plus solide ? On est à quelque chose qui est scientifiquement, techniquement, et aussi en termes de relations avec les communautés, très très solide. Il faut maintenant essayer de comprendre comment l'ouvrir, comment éventuellement les répliquer dans d'autres écosystèmes, comment reprendre cet exemple et multiplier, pour que des événements comme ça, des opérations comme ça, deviennent de plus en plus généralisées. Bon, écoutez, je vous propose qu'on en reste là, et puis on fera le point l'année prochaine. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501